ici il y avait la l'église ukrainienne dans la crypte alors bon déjà ma petite fille manon c'était surprise comment mais vous étiez dans la cave vous avez fait les messes dans la cave local a été transformé en chaufferie assez récemment il ya de ça à peu près sept ans avant c'était un local scout et on n'a pas connu nous avant avec l'hôtel l'évolution qu'il y a eu on peut se diriger sur l'église on rentrait là c'était donc ça tout ça ça n'existait pas toutes les parois en plus les enfants c'était même un jeu parce que on se mettait dans les premiers bancs les parents ensuite les mamans un peu plus loin et les papas de l'autre côté et donc c'était on se mettaient bien dans les premiers rangs et dès qu'on entendait le bruit des pas donc on allait regarder on a tous ont tourné la tête pour voir qui c'est qui vient qui c'est qui vient pourvu que pourvu qu'il ya un copain et une copine immaculé on va immaculé avec un tout petit poisson avec quelqu'un a dû désigner un petit poisson qu'on peut y avoir c'est l'hôtel était là et donc tu vois rien on voit bien la taille de originelle de la chapelle c'est la chapelle c'était même un peu plus profond puisque pour la fête dieu je me rappelle pour la fête dieu les enfants on avait tous des petites corbeilles avec des fleurs avec des pétales des pétales de rose les pétales de rose et puis on faisait donc le tour de l'hôtel et puis fallait donc faire le tour des bancs et puis on faisait on a fait trois fois on faisait trois fois le tour en jetant en jetant les fleurs bien sûr c'était un petit sur copain de devant ce qui a eu le rhône a débordé c'était donc en automne et bien on a maintenu la messe malgré tout et donc tous les fidèles notamment les enfants se faisait un plaisir d'être debout sur les bancs sur les bancs non c'était des grands bancs et le prêtre avait lui sa soutane qui trempait un peu dans le dans l'eau mais il a fait sa messe stoïquement donc le bénitier qui contenait de l'eau bénite les fidèles en descendant l'escalier se signaient en trempant les trois doigts dans l'eau bénite et au moment de jordan au mois de janvier le père vasselle qui vidait le bénitier faisait la bénédiction générale de l'eau et ensuite remettait une nouvelle nouvelle eau bénite pour toute l'année grande déception de ne pas trouver les locaux tels qu'ils étaient restés dans mon souvenir parce qu'il y a donc des parois ils ont créé des séparations c'est bon il ya 60 ans quand même là Sous-titrage ST' 501